Toutes les rentrées en petite section de maternelle sont des grands moments pour les parents. Pour nous, ça l'a été encore plus. En France, il y a une loi qui existe depuis 2005, donc ça fait 13 ans, et qui dit que tous les enfants, y compris ceux qui ont un handicap, ont le droit d'aller à l'école. Cette loi, elle existe et c'est bien. Maintenant, dans la réalité, ça reste encore vraiment trop compliqué de faire appliquer ce droit. Il y a encore trop de personnes qui doivent garder leur enfant eux-mêmes ou qui n'ont pas de solution. C'est important que Louise aille à l'école maternelle comme les autres, et qu'on commence par ça, par essayer ça. C'est important pour elle parce qu'être avec les autres enfants de son âge, tout le monde l'a dit, ça la stimule et ça la tire vers le haut. Dans la mesure du possible, elle peut participer à toutes les activités, et c'est là aussi qu'intervient la présence d'une aide humaine, d'une auxiliaire de vie scolaire par exemple. C'est que pour que Louise puisse par exemple participer à une activité gommette, elle ne sait pas encore coller les gommettes toute seule, mais pour qu'elle puisse être autour de la table, c'est bien d'avoir un adulte qui l'aide et qui lui prend la main, qui lui montre l'exemple. Sans quoi ça irait trop vite pour elle, et tout simplement, en fait, elle ne pourrait pas le faire. Elle a 15 heures d'AVS par semaine, l'école ça dure 24 heures à temps plein, et bien quand son AVS ne sera pas là, il va y avoir le temps de sieste, et puis il va falloir se débrouiller. Il y a sûrement des gens qui pensent qu'elle n'a pas sa place à l'école, il y en a même qui le disent, ou je le lis sur les réseaux sociaux, on dit « est-ce qu'elle ne serait pas mieux avec des enfants comme elle ? » « Est-ce que ça ne va pas être trop violent l'école ? » Moi, ma réponse, c'est qu'on lui laisse sa chance, on regarde comment ça se passe, et en général, même si vous parlez avec des personnes avec un handicap, ils sont nombreux à dire aussi qu'ils ne sont pas forcément mieux entre eux, qu'ils ont envie d'être dans la société, qu'ils ont envie de faire partie du monde, c'est vraiment une revendication qui monte, et on verra au fur et à mesure ce qui est bien pour elle, si à un moment, l'école devient trop difficile, on adaptera, mais il faut d'abord commencer par essayer et croire en ses capacités, et croire aussi en la capacité de l'école et des petits Français à grandir avec elle. Et c'est important aussi, je pense, pour tous les autres enfants en France. Moi, par exemple, quand Louis est né, j'avais extrêmement peur de son handicap. Pourquoi ? Parce que dans ma vie et à l'école, j'avais quasiment jamais été en contact avec des personnes trisomiques, donc qui me faisaient peur, et quand on m'a dit que j'avais une fille qui allait être comme ça, ça a été la catastrophe. Je pense vraiment que c'est à l'école qu'on peut commencer à être plus tolérant, à connaître les personnes qui ont un handicap, et ça, ça prépare une société vraiment inclusive pour dans quelques dizaines d'années.